L'homme que vous voyez derrière moi s'appelle Claude Paquin. Il a été condamné pour un double meurtre en 1983, reconnu coupable de deux chefs de meurtre prémédité, de Ronald Bourgoin et Sylvie Réva, survenu en 1978. Il a passé 18 ans derrière les barreaux avant d'obtenir sa libération conditionnelle. Il soutient n'avoir jamais commis ces meurtres. Il a fallu des décennies pour qu'il obtienne une nouvelle chance. Donc 45 ans plus tard maintenant, il y a un nouveau procès qui va être ordonné par le ministre de la Justice dans le cadre du projet Innocence. Regardons ensemble, si vous le voulez bien, ça c'était les images de la scène de crime à l'époque. Les étapes de cette saga qui a commencé en juin 1978 par l'assassinat de Ronald Bourgoin et de sa conjointe. En octobre 1978, il y a un chasseur qui découvre leur cadavre à Saint-Colomban. En juin 1983, Claude Paquin est déclaré coupable de deux chefs de meurtre prémédité, donc cinq ans plus tard. Et en décembre 1987, la Cour d'appel du Québec rejette sa demande d'appel. Novembre 1999, quelques années plus tard encore, il obtient une réduction du délai pour sa libération conditionnelle. Janvier 2020, il dépose une demande de révision de ses condamnations criminelles. Et avril 2024, le ministre de la Justice fédérale ordonne un nouveau procès. Ce qu'il a dit, Claude Paquin, c'est qu'enfin, il allait pouvoir être totalement libre. Il est aujourd'hui âgé de 81 ans. Et selon la demande de révision dont notre bureau d'enquête a obtenu copie, le déladeur vedette de l'époque, Bernard Provençal, aurait menti à plusieurs reprises sur plusieurs faits clés, ce qui fait dire qu'il y a eu motif d'erreur judiciaire. Donc, on ordonne ce nouveau procès. Il y a des nouveaux renseignements importants qui ont été découverts, qui remettent aussi en question l'équité du processus. Plusieurs faits troublants qui ont été évoqués dans la demande de révision. L'affaire va donc être envoyée devant les tribunaux pour tenir compte... Il faut tenir compte aussi, lorsqu'on va refaire ce procès, qu'il y a plusieurs témoins et personnes clés qui sont décédés.